Ça faisait longtemps, non ? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Actuellement, la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. Beaucoup m'ont connu grâce à celle-ci, et logiquement, vous m'en demandez très souvent. La vérité est que j'attendais le bon moment, la bonne game, le bon rôle. Puisque les rôles en attaquant titan UHC, j'en ai eu que dans un seul camp, les titans. Une fois petit titan, et l'autre fois titan ultime. Mais aujourd'hui, les temps ont changé, et nous basculons enfin du côté lumineux de la force. Du côté des soldats. Je l'avais dit, vous êtes des mythos, vous êtes des mythos, les gars, c'est incroyable. Mikasa. Du coup, l'équipe des soldats, j'ai spi 3 permas. Une boussole qui mène vers le titan. Dis-moi que j'avais de la place dans l'inventaire. J'avais pas de place dans l'inventaire. On a un problème là. On a un problème majeur là. Je n'ai pas la boussole. On va faire comme si Mikasa n'avait pas de boussole, ok ? Juste, on connaît le titan saillant, voilà. Il se pourrait en effet qu'il manque une boussole dans mon inventaire. Une boussole qui menait vers le titan assaillant, à savoir Kev. Mais comme je n'avais pas libéré de place avant l'annonce des rôles dans mon inventaire, eh bien je ne l'ai tout simplement pas eu. Vous le savez peut-être, en tout cas je l'espère pour vous, le titan assaillant n'est autre que Eren. Et vous savez également à quel point dans l'animé, Eren compte aux yeux de Mikasa. Pour symboliser cette union dans le mode de jeu, Mikasa et Eren sont étroitement liés. Pour faire simple, si Eren, donc le titan assaillant, meurt, eh bien je mourrai une minute après lui. Mais cette fatalité marche que dans un sens. Puisque si moi je meurs, le titan assaillant, lui ne mourra pas. C'est pourquoi à l'annonce des rôles, je connais directement son nom. Et j'ai normalement une boussole menant vers lui. Ma mission première, qui est donc de le retrouver afin de le protéger, s'avère déjà être compliquée. Arrivé au 0-0, cette mission sera ma priorité. Mais d'autres problèmes vont rapidement se poser. Bonsoir. Yo. Franchement, je trouve que tu cours pas vite du tout. Non, je cours pas vite, je vois pas de... Vous avez un diamant. Il me la fait pas, moi. Ouais. Pega, on a des infos. En gros, IbuDiPod a attaqué Staitama et Papand the Qt. Je crois que ça se dit comme ça. Et il l'a attaqué, comme ça, normal. Et il a pas tué. Non, il m'a sauté, enfin, il m'a sauté, je vais perdre. Ah, c'est toi ? Il vient de te dire Staitama, il y a besoin. Ouais, mais il a dit moi aussi. Moi, je suis arrivé dans le premier. Il était là tout seul. Il s'est excusé. Donc, attends, il a attaqué Staitama, tu vas me dire que Staitama n'est pas mort, alors qu'il est fou de faire. Non, attends, je t'explique ce qui s'est passé. En gros, tu vois, il m'a chargé, mais j'étais un peu confiant, du coup, j'étais en refuillant. Merci, Scaven, pour ton amour. Je l'ai lu, merci beaucoup. Et genre, je l'ai brain. J'ai été dans sa direction, du coup, il pensait que j'étais parti là-bas, mais j'étais parti là-bas. Du coup, bah, j'ai réussi à me jouer. Mais toi, c'est pas toi-là. De quoi tu voulais me parler ? Je voulais juste te dire ça, en fait. Attends, ok. Ça se voit direct, en fait. Tu connais le rôle de PKF, alors ? On dit de la merde, les gars. Bah, c'est soit ça, soit un autre rôle. On dit de la merde. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il peut faire confiance. Il y a quel rôle que tu viens de savoir ça ? Mais il n'y a pas de savoir ou pas savoir, gros, ça se voit. Bon, les problèmes commencent à arriver. Mon rôle est certes dans un certain sens OP, surtout que nous sommes dans une plaine. Mais, du coup, il est très visible. Les titans pourraient alors s'infiltrer dans mon groupe en se faisant passer pour les soldats. Et alors découvrir les cibles prioritaires à abattre. Comme par exemple le titan assaillant. Puisque s'ils arrivent à mon insu à savoir qui il est, ils auront tout simplement à le focus et je mourrai après. D'autant plus qu'au moins un titan a déjà agi. Je vous rappelle que M.Bluedamon est accusé d'avoir attaqué Saitama et Pimpin. Mais je reste sur mes gardes, car pour moi Saitama est un menteur. En tout cas sur le fait qu'il ait besoin de diamants. Le fait que tout son stuff soit enchanté, sauf le plastron, n'est pas logique. Je le suspecte donc que d'avoir un plastron dans son inventaire et de récolter assez de diamants pour pouvoir se faire des bots. Et puis si vraiment un titan l'avait attaqué, alors qu'il était full fer, il n'aurait pas survécu. C'est une certitude. Beaucoup d'accusations, d'hypothèses et de dangers pour moi. Il va falloir rapidement que je trouve un groupe solide, si nous ne voulions pas que les titans prennent le dessus sur nous. Je me suis fait spec par Erwin, il faut que je le trouve. Ok. Moi c'est bizarre, je ne me suis pas fait spec. Ou alors je n'ai pas vu. Au tout début, ça fait un pour une fois. Dès l'annonce des rôles, je me spec. Oh bah tiens, regardez. Yo. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est qui qui a pris une pote là ? Y'a un mec qui a pris une pote. Y'a Mblue Diamond là, mais il part. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ouais. Mblue ? Apparemment, on t'aurait attaqué des gens, Mblue. Ah mais quand il fuit comme ça, c'est qu'il est méchant. Alors on ne l'a même pas parlé. Ah Mblue ? On pourrait avoir ta version défait ou pas ? Ah Mblue ? Je vais te rattraper gros, ça n'a rien de courir. Y'a eu qu'une version défait avant. Ils m'ont attaqué ici. Ils t'ont attaqué ? Oui. Il est quand même full fer frérot le gars. Ça m'étonnerait qu'il t'ait attaqué quand même. Ils m'ont attaqué quand même. Hum, il y a peu de chance quand même. Salut salut. Bah en fait gros, le fait que tu cours, que tu parles pas trop, que tu n'aies pas vraiment une défense. Bah tu veux que je discours. Bah. Ils sont deux, logique, je vais pas aller au mid. Il se passe quoi ici ? Bah Mblue Diamond serait méchant, mais j'aimerais, je ne sais pas, il ne fait que courir. Bah pourquoi ? Je veux juste parler toi, tu t'en vas. T'façon gros, tu... Non, bah non, je sais que tu veux me tuer. Bah non, je ne peux pas te tuer. J'ai pas te tuer. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de courir. Si je veux, je te rattrape. Non, si tu veux, tu ne me rattrape pas. T'es sûr ? Ecoute, regarde, j'arrive. J'arrive. On va pas le tuer pour le moment, mais il est méchant, c'est sûr, mais... Bah, go se faire des gaffes, j'ai deux gaffes, moi, c'est la S. Bah du coup, j'en ai 4. Allez, y'a un mec en barre, en sneak, hein. Ouais, on a 6. Bon, la prochaine fois qu'il revient, je le laisse vivre parce que c'est le début de la game, mais la prochaine fois qu'il vient, on le tue. Et de qui ? Mblue Diamond. Avez-vous été attentif aux détails ? Juste avec cette courte séquence, nous pouvons déduire précisément son rôle. Déjà, pour bien savoir qu'il est un titan, regardez avec attention ces images. Mblue Diamond est un joueur qui joue à la molette. C'est-à-dire que dans sa hotbar, pour aller d'un item à l'autre, il était obligé de passer par tous les autres. Et ici, pendant une fraction de seconde, on peut voir un item qui nous intéresse. Un item blanc, la plume, qui permet au titan de se transformer. Il faut maintenant savoir quel titan il est. Et à ce moment-là, ce ne sont que des hypothèses, mais écoutez... Mais de toute façon, ça ne sert à rien de courir, si je veux, je te rattrape. Un seul rôle est capable de cela, et vous le connaissez bien, c'est le titan ultime. Et cette action est irréversible. Vous le savez, une fois transformé, le titan ultime ne peut pas revenir en arrière. De plus, suite à cette transformation, tout le monde sera au courant dans la partie. S'il le faisait maintenant, il aurait pu certes s'enfuir, mais son rôle aurait été cramé. Par contre, le fait qu'il soit donc titan ultime et qu'il doit donc gagner seul dans la partie, n'exclut pas le fait qu'il ait pu attaquer ses congénères dès le début. Et je pense ici notamment à Saitama, pourquoi pas. Tout ça ne sont que des hypothèses, suite à mes observations. Mais c'est à mon début, il faut continuer à en récolter et agir au plus vite. Bah parce que j'en ai trois et que je suis important dans la partie quoi. Bah quand moi je sais qu'il est safe, ça se voit à 10 000 kilomètres. Bah voilà, donc si t'as des gars peu, est-ce que tu pourrais en passer s'il te plaît ? Bah franchement... Juste une ! Juste une ! Salut Thomas, si tu veux, tiens. Mais pas beaucoup, mais tiens. Ah bon c'est vrai. Love, c'est vrai qu'il vous a attaqué, Love. Oui, il m'a attaqué. Qui ? Euh, il dit Daimon. Ok, voilà, ça va. Kev, il est safe qui te porte selon toi. Ah non, moi j'en sais rien, je crois, mais je suis pas sûr. Ah non, Kev, Kev, oui, je sais. Oui, oui, Kev, je sais. Je croyais que tu parlais de Love is Bad. Euh, du coup c'est ma première game. Il faut que je joue comment, genre je me transfo dès qu'il y a un fight ? Euh, mais toi normalement... Attends, parce que là j'ai un problème gros. Je suis obligé de manger une gaffe, hein. Ah oui, c'est vrai. Alors en fait, toi normalement, si je dis pas de conneries, tu peux te transfo à l'infini. T'as un cooldown, mais tu peux te transfo à l'infini, non ? Ouais, 2 minutes 30. Voilà. Donc en soit, dès qu'il y a un fight, oui tu transformes. Parce que de toute façon après, t'auras un cooldown de 2 minutes, mais c'est pas très très long. Donc tu transformes, tu prends pas de risque. Ok, ok, je fais ça. Et surtout, vraiment, sans la merde, en gros si tu meurs, je meurs. Ouais, je dois back. Voilà, tu back, mais vraiment tu prends zéro risque. Dès que tu restes toujours haut en vie, C'est-à-dire, tu perds 2 coeurs, tu rebouffes une gaffe, c'est pas grave. Tu restes trop en vie et quand tu transcendes, t'as quoi ? Je crois que j'ai force 1, résistance 1. Attends, je vais regarder. Ouais, speed 1, force 1, résistance 1. Ok. Qui est ? Euh, Sothrax, c'est Chris Farr. Ouais, bah ça, je m'en doute, t'sais. Mais comment tu sais ? Bah, le rôle qui m'aspecte, en fait, il a vécu, en fait. Quoi ? Ça va être compliqué de suivre en speed 3. Mais non, il est mort. Non, il y a un rôle qui permet de voir les rôles des gens. Il y a trop de bugs. Euh, ouais. Ah oui, bah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas Erwin. Ah oui, non, non, oui, c'est Erwin. Et du coup, il est ici ? Bah, lui, du coup, c'est Erwin, il est là. Ah, c'est moi. Ah, non, c'est ça. Et du coup, ok, vu qu'on connaît les rôles de... Ok. Et du coup, attends, Assaar, tu connais mon rôle, mets-le. Moi, je connais mon rôle. Juste moi, ouais. Je connais pas le rôle de Sothrax. Bonjour, pourquoi vous restez collés ? Vous avez du stuff pour moi, les loot-tics ? Genre de diamants ? Bah, qu'est-ce que je te dis ? Fais-le, fais-le. Ok. Oh, bah lui, il va te faire sauter, je crois. Pour le coup, beaucoup de choses positives viennent de se passer. La première, et essentielle pour moi, j'ai trouvé Kev. Mon rôle va maintenant être de le protéger afin de ne pas mourir. La deuxième chose est que nous avons maintenant un groupe de safe. Avec Zoën qui a été vu par le Erwin, et celui-ci nous a confirmé qu'il était bien du côté des gentils. C'est aussi lui qui nous a confirmé que Sothrax était bel et bien méchant. On sait également que Pandaboy et Levi, qui comme moi, a été cramé à cause de sa speed. On a maintenant un groupe de sodas safe, composé de Erwin, Levi, Eren et Mikasa. Et l'élimination de Krista va accélérer la partie. Pourquoi t'as de l'absorment ? Oui ! Pourquoi ? Mais je me suis fait attaquer par Nounéjon et l'autre, et j'étais avec... Par qui, par qui, par qui ? Nounéjon, Nounéjon, Nounéjon est méchant, mais j'ai plus de vie, j'ai un carrément, il s'en garde. Attends, t'étais avec qui ? Et du coup, Rudy, il est méchant ? Il est méchant ? J'ai un cinquième kill à prendre. Ok. Bah bien sûr que si, c'est mal me connaître. Non mais t'en fais pas, je vais le rattraper les gars, vous n'en faites pas. J'suis né pour ça. Je suis pas que celui-là. Je suis né pour ça. Moi aussi, j'suis né pour fuir. Moi j'suis né pour... Je t'en garde, gros. Dans 3, 2, 1, yo. Ah mais... Ah mais c'est toi le traître, donc. Attends, je me TP là-bas. C'est vrai qu'il y a... Laissez-le sortir de l'eau, hein. Laisse-le sortir de l'eau, Zwing. Bah ouais, mais c'est toi qui est dans l'eau, fréron. Le pire rôle pour... Ah c'est vrai que j'peux pas t'attreper. Ouais, c'est parce que j'ai eu eu... Ah oui, ok. Ah j'savais pas ça, par exemple. C'est vraiment le pire gros ton, première game. Y'a un nombre d'enverses ou pas ? Attends, c'est... Attends, mais il a ce qu'il, lui aussi. Ah non. Ok. En vrai, j'ai envie d'aller les tenter, les gars, là-bas. Moi, j'veux y aller, hein. Moi, j'veux y aller. On y va ? Non mais en fait, on les fume, en fait. Bah vas-y, vas-y. Let's go. T'açon, on peut pas être... Ouais, 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 mais on peut pas être tout ça de gentil, de toute façon, c'est obligé. Attends, avec ça, avec ça. Donc venez, on y va. Ça s'est transformé, c'est méchant ou pas ? Ouais, vous êtes méchant, c'est obligé. Ah, ça vient de se transpo. Attends, j'reste avec Kale. Ok, c'est lui qui s'est transformé, là ? Ouais, j'pense. Ah, c'est lui qui s'est transformé, là. Moi, j'ai l'aï. Les groupes, les mecs, les groupes. T'as une grosse, les mecs. C'est goût. Bien joué. Ouais, j'ai joué. Salut. C'est fini. Il est forcément méchant, donc. Lui, il est méchant. Bah oui. Pourquoi ? Bah gros, là. T'as l'air, t'étais dans le groupe. Oh, alors. Oh, c'était bestial ! Oh, c'était le boitre. Non, on est là, on est là. Il y a Tekano qui est méchant, c'est quand même méchant. Ah, voilà. On l'a quand même dit ça. Je... J'y vais, les gars, avec eux. Moi, je vous croyais, je vous croyais, perso. Perso, je vous croyais, hein. Flavie, il m'est pas mon nuque, c'est faux. Bah, disons que t'as pas eu trop de chance, quoi, frérot. On vous a un peu roulé dessus. Bah, ouais, totalement. Il a jump, je sais pas combien. Je l'a rattrapé, toute façon, frérot. Il a un allié, moi. Ah, bah là, c'est sûr que vous, d'abord... Si, il te reste encore un allié, toi, tu sais. T'es les titans d'encens. Vous avez pas trop joué en team aussi, les gars. C'est quand même que tu meurs, frérot ? Je meurs, quoi, hein. C'est quand même, c'est pour ça que je te demande, c'est quand que tu meurs, en fait. J'ai fait un kill entre-temps, mais je peux pas faire mieux, là. Non, non, mais là, c'est compliqué pour toi, hein. Bon, allez, je vais tenter. Ah, ouais, mais là. Mais non, mais pourquoi tu m'attaques, moi ? Ah, on est, vous allez. Ah, mais attends, vous êtes deux, là. En vrai, on a droit de team ou pas, quand on est deux ? Bah, c'est stratégique, quoi, tu peux. Ouais, je vais connecter. Je sais pas ce qu'il faut. Ah, il y a des autres. Non. Ah, ouais, le bon Levi, le bon Levi, le bon Levi, GG. GG. Je suis mort, yes. Euh, c'est stratégique, quoi, tu peux. Ouais, je vais connecter. Ah, il y a des autres. Ah, ouais, le bon Levi, le bon Levi, le bon Levi, GG. GG. Guerre ? Ah, merde. Boost. Je tue à Pegafil. Bien joué. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Elle aurait pu durer beaucoup plus longtemps si j'avais décidé de vous mettre encore plus de moments de discussion ou de course-poursuite. Mais j'ai au final voulu vous montrer uniquement l'essentiel afin que vous ne vous ennuyez pas. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, ça me fait toujours super plaisir. Si vous êtes resté juste ici, déjà un grand merci. Et n'hésitez pas également à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag soldat. Je vous rappelle que cette game a été faite en stream et que j'en réalise très régulièrement sur des modes de jeu avec vous, les membres de mon Discord. Donc si vous aussi, vous voulez participer au game, n'hésitez pas à le rejoindre. N'hésitez également pas à venir sur ma chaîne Twitch me suivre. Quant à moi, je vais vous laisser ici en vous donnant rendez-vous justement toute la semaine en stream pour plusieurs games sur des modes de jeu avec vous. En vidéo, mercredi pour le nouvel épisode de notre Let's Play sur SAO France. Et samedi prochain, comme d'habitude, pour une vidéo en UHC. Merci encore d'avoir regardé. Je vous fais des bisous, c'était Pegafil. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501